Musique 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 Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Musique Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel, pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu, ce soir, retrait de la munisima au Mali. Inquiétude croissante suite à la libération des camps de Thessalite et de Gidal, sans rétrocession aux forces armées maliennes. Liberté de la presse menacée au Burkina Faso. Les journalistes jonglent entre la quête de vérité et la prudence. Nous entendrons le cas de la radio Oméga. Attaque meurtrière par des séparatistes anglophones au Cameroun. Une vingtaine de morts dans un village du sud-ouest du pays. C'est notre fait marquant de la semaine et la 34e édition du Tour du Faso 2023. Un symbole de résilience face à l'insécurité au Burkina Faso. Vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Depuis le mois de juillet dernier, suite à l'adoption de la résolution 2690 des Nations Unies, autorisant un retrait définitif de la munissement du Mali à la demande des autorités d'Obamaco, le processus de restitution des camps a été enclenché. Toutefois, la libération des camps de Thessalite et de Kidal, sans leur rétrocession aux forces armées maliennes, suscite de vives réactions. Voici le reportage de notre correspondant Mohamed Danyoukou. Face aux journalistes de la presse nationale et internationale, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée a fait le point de la rétrocession des camps qui étaient occupés par la munissement. Les transferts ont concerné Douanza, le 21 octobre 2023, Thessalite, le 21 octobre également, Aguelo et Kidal n'ont pas été transférés. Effectivement, aux forces armées maliennes, comme vous le savez. À la date d'aujourd'hui, il reste les transferts des camps d'Ansongo, Mopti, Gao et enfin Bamako. Le départ précipité de l'aménagement du camp de Kidal, sans respecter le délai est diversement apprécié, que l'on soit civil ou militaire. Puisqu'elle a fait un communiqué pour parler et l'insécurité qui la fausse à prendre telle décision, les Mali n'avaient pas d'autre recours. Donc, on ne peut que s'en remettre à cette décision. Moi, je pense que c'est des forces militaires. C'est des militaires qui sont là. Et c'est des militaires qui sont là pour la sécurité du personnel civil. Et je suis désolé d'apprendre que, depuis 9 à 10 ans, que cette force oniseur multinationale est dans notre pays, puisse poser cette question de sécurité de son personnel. Qu'en est-il de la sécurité de la population malienne, de la sécurisation de la population malienne et de leurs biens ? Si de nombreux analystes craignent des combats en vue de l'occupation par l'armée des camps qui étaient occupés par la mission unisienne à Kidal, d'autres préconisent le dialogue pour épargner la vie des civils. À Kidal, aujourd'hui, il y a des populations civiles. Si l'armée, en tout cas, essaie d'en entrer par la force, il y aura en tout cas des carnages, chose que nous ne souhaitons pas. Maintenant, je pense qu'ils vont en tout cas préconiser le dialogue, les deux côtés, côté armé et côté scientifique aussi. Je pense que s'ils préconisent les dialogues, ils vont trouver un trait d'attente. Samedi dernier, dans un communiqué, l'armée a affirmé avoir identifié et détruit des opérations terroristes en cours de préparation dans le camp de Kidal. Mohamed Danyoko, Pouveau-Afrique, Bamako. Nous sommes en ligne avec Mohamed Danyoko pour continuer la discussion. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Éric. Bonsoir, chers auditeurs. Mohamed, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les autorités maliennes après le retrait de la MINUSMA? Éric, écoutez, le défi qui se pose actuellement, c'est comment entrer à Kidal et récupérer les camps. Parce qu'il faut le dire, ces camps n'ont pas été rétrocédés à l'armée comme on l'a entendu dans le reportage. Et lors de la conférence de presse mensuelle de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée, cette question n'a pas été répondue, elle a été quelque part bottée en touche. Donc aujourd'hui, le défi majeur, c'est de savoir comment est-ce que l'armée va entrer à Kidal et prendre Kidal, ne sachant pas ce qu'elle peut rencontrer sur place parce que la MINUSMA est partie et on ne sait pas ce qu'il y a. On apprend d'ailleurs qu'il y a eu des frappes de drones sur Kidal de la part de l'armée et l'armée même a fait un communiqué dans ce sens. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que l'enjeu, c'est comment prendre Kidal aussi bien au sein de l'armée qu'au sein de l'opinion. On se pose la question et on appréhende le futur combat entre les forces armées et ceux-là aujourd'hui qui ont occupé les camps que la MINUSMA a laissé. Merci Mohamed pour toutes ces précisions. Ce retrait précipité et tendu a intensifié les rivalités pour le contrôle du nord du Mali. Nous avons voulu savoir quelles sont les principales préoccupations sécuritaires au Mali à la lumière de ce retrait de la MINUSMA. C'est une question posée à ceux qui nous suivent sur Facebook. Ombar Samake, il dit « Je crois que notre principale préoccupation est de garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire malien du nord au sud. » Kebe Ibrahima, il dit ceci « La question du retrait de la MINUSMA au Mali ne suscite que peu de préoccupations car une grande majorité du peuple malien attend avec impatience le départ définitif de la MINUSMA. » Nombreux sont ceux qui estiment que la véritable menace réside en elle. Nous sommes avec notre analyste pour approfondir la discussion, Seydik Abba. Il est journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Bonsoir, Seydik. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. Seydik, d'abord, votre réaction aux deux commentaires de nos abonnés sur Facebook. Oui, je pense qu'ils n'ont pas tort de dire que la présence de la MINUSMA n'a pas répondu véritablement aux attentes des populations en matière de sécurité. Quand on fait le rapport entre le nombre de soldats de la MINUSMA au-delà de 12 000 hommes à une certaine période, le matériel qui a été engagé. Et quand on voit le niveau de sécurité qu'il y a dans le pays, effectivement, on peut s'interroger sur l'utilité de la présence de la MINUSMA. Je pense que cette interrogation est légitime. Et il y a eu beaucoup de débats, y compris au Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale, sur l'inefficacité de la MINUSMA en tant que force telle qu'elle a été déployée aux Nations Unies et le caractère inadéquat de son mandat. Parce que, comme on sait, les casques bleus agissent conformément à leur mandat. Et la MINUSMA s'est retrouvée avec un mandat qui était totalement inadéquat et qui faisait qu'elle n'a pas apporté les résultats en dépit de sa présence. La situation sécuritaire a continué à se dégrader. Et je pense que ce cela a ajouté à d'autres considérations, notamment la question de l'enquête sur Boundou, qui a amené le gouvernement de transition à demander, en juin, le départ de la MINUSMA sous six mois. Et il est convenu entre les Nations Unies et les autorités de transition qu'au 31 décembre, la MINUSMA aura cessé de travailler au Mali. Oui, c'est dit que selon vous, est-ce que ce retrait était-il nécessaire compte tenu du contexte actuel? C'est dit qu'est-ce que... Oui. Je vous entends. Oui. Est-ce que ce retrait était-il nécessaire compte tenu du contexte actuel? Oui. En fait, je pense que... À défaut du retrait, ce qui aurait été possible, c'est exiger que la MINUSMA soit dotée d'un mandat adéquat. Et il y avait deux options. Il y a l'option d'exiger que la MINUSMA soit dotée d'un mandat adéquat et l'option de son départ. Les autorités maliennes ont choisi l'option de son départ. Et le départ ayant été décidé dans les conditions que l'on connaît, sous six mois, c'est un défi incroyable avec tous les problèmes dont on vient de parler. Il y a le défi logistique. Il n'est pas évident qu'à l'échéance du 31 décembre que l'ensemble des moyens que la MINUSMA a déployés au Mali aient pu être récupérés et pu être évacués du territoire malien. Donc, il y a l'option, à mon avis. Si ça ne tenait que du point de vue, en tout cas des éléments d'analyse, je pense que pour éviter d'être accusé totalement d'avoir voulu régler des comptes avec les Nations Unies, avec la MINUSMA, les autorités de transition auraient pu aussi choisir l'autre option, celle d'exiger que la MINUSMA ait un mandat plus adapté aux défis sécuritaires au Mali. Sinon, si on ne donne pas ce mandat adéquat, à partir de là, demander son départ. Mais je crois que les autorités ont choisi l'option maximaliste, celle d'exiger le départ puisque la MINUSMA n'est pas efficace qu'il faut qu'elle parte. Alors que, bon, pour certains analystes, il y avait l'option de dire, bon, puisqu'elle n'est pas efficace, il faut, si vous voulez qu'elle reste, il faut transformer son mandat. Si les Nations Unies refusent en ce moment de transformer le mandat, ils seront tenus pour responsables de leur départ. Bon, aujourd'hui, les Nations Unies présentent ça comme une sorte de fuite en avant, une sorte de règlement de compte. On va voir ce que cela va donner concrètement lorsque la MINUSMA sera partie. Oui, la MINUSMA a dû détruire la plupart de son matériel. Comment évaluez-vous l'impact du retrait de la MINUSMA sur la situation sécuritaire et économique au Mali à court et à long terme ? Rapidement, c'est dit. Très honnêtement et de façon objective, l'impact sur le plan sécuritaire ne sera pas très, très important parce que la MINUSMA, sa présence n'a pas empêché l'extension territoriale de la menace terroriste au Mali et au-delà du Mali, même à des pays voisins du Mali. Malgré la présence de la MINUSMA, on a assisté à cet impact, à cette extension de la menace sécuritaire. Ça, ça me semble presque évident. L'autre chose, par contre, la MINUSMA avait son utilité sur le plan du désenclavement des régions du Mali. Par exemple, si vous voulez partir de Gao à Bamako, si vous voulez partir de Tessalit à Bamako, de Kidal à Bamako, la MINUSMA organisait des vols à la fois humanitaires et même les autorités administratives pouvaient profiter. Donc, sur le plan du désenclavement, il y aura un manque, sans doute, il y aura des difficultés puisque la MINUSMA contribue au désenclavement. Il y a aussi les services aux populations que la MINUSMA a assuré et qui, à mon avis, si les autorités ne prennent pas des dispositions pour suppléer au départ de la MINUSMA, là aussi, les populations seront impactées. Maintenant, il y a aussi tout ce qui concerne les moyens injectés. Les Nations Unies parlent de 500 millions de dollars que la MINUSMA a injectés du point de vue de la sous-traitance accordée à des entreprises maliennes, du point de vue aussi du recrutement du personnel qui est utilisé par la MINUSMA. de ce point de vue sur ces aspects-là, il y aura sans doute un manque à gagner. On va ressentir le départ de la MINUSMA. Mais ce n'est pas au plan de sécurité que cet impact-là va être le plus important. C'est sûr, ces aspects désenclavement, suppléance des autorités, accompagnement aussi parce que la MINUSMA fait du renforcement des capacités pour les forces de sécurité intérieure particulièrement, organise des séminaires, organise l'équipement de ces forces de défense et de sécurité sur tous ces aspects que la MINUSMA avait son utilisé. Merci beaucoup Saïdik Abba. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Merci pour votre analyse et perspective sur ce retrait de la MINUSMA, un retrait précipité. Il faut le souligner. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOAfrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations et influences étrangères, VOAfrique braque ses projecteurs sur la bande de Sahel au Saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOAfrique, VOAfrique.com et toutes nos plateformes digitales. Paysage médiatique Burkinabé, malgré la reprise des émissions de la radio Omega après une suspension gouvernementale de quelques semaines, ces journalistes ne jouissent nécessairement pas de la liberté de la presse. Ils couvrent plutôt l'actualité tout en faisant preuve de prudence en évitant certains sujets sensibles. Le point avec Michel Claire-Joseph. Il est 8h du matin, c'est l'heure de la conférence de rédaction. Les journalistes sont en train de discuter des sujets qu'ils vont couvrir avant de se rendre sur le terrain. Mais, explique Brigitte Yaudin, la rédactrice en chef adjointe, ils marchent sur des oeufs, évitant habilement les sujets considérés comme sensibles. Nous, on se contente de la version officielle. On évite au maximum d'être dans le collimateur des autorités. La censure, voire l'autocensure, est devenue une règle, une situation qui pèse lourdement sur la conscience du journaliste. Il nous arrive de nous autocensurer, notamment sur les questions sécuritaires. Maintenant, on ne traite que les communiqués du gouvernement. C'est vrai que nous avons des sources locales, des sources sécuritaires qui nous parlent de certaines attaques et tout, mais on ne peut pas en parler tant que ce n'est pas officiel, tant que le chef d'état-major général des armées n'a pas donné d'informations sur le sujet. On est obligé de faire blackout. On ne peut plus se fier à nos sources, nos différentes sources, nos correspondants et tout. Si tu parles par exemple d'une attaque terroriste qui a eu beaucoup de morts civiles et militaires, ça peut être mal vu par les autorités. Plusieurs médias français ont été suspendus comme RFI, France 24 ou Jeune Afrique et les correspondantes de Libération et du Monde ont été expulsées. La radio OEGA a été suspendue un mois pour avoir interviewé un opposant au régime militaire au Niger. Tambora Mumouni estime que la liberté de la presse est en train de disparaître et que le journaliste est désormais considéré comme l'adversaire de la nation. La liberté de la presse est en train d'être complètement éliminée. Si on suit très bien la vision des autorités en place parce qu'ils veulent amener les populations à haïr les jeunes, à les empêcher de faire leur travail, de faire ce qu'ils doivent faire, c'est que c'est le métier qui est en cours de disparition. Lors d'une récente interview télévisée le 31 août, le capitaine Ibrahim Traoré a critiqué les journalistes partisans et a insisté sur la nécessité d'une communication encourageant ses forces. Il a averti qu'il fermerait, sans faire preuve de clémence, les médias qui propagent de la propagande ou donnent plus d'aura à l'ennemi, y compris les radios locales alignées sur l'impérialisme. L'inquiétude face à la dégradation de la liberté de la presse se manifeste à travers les voix de la société civile. Ismaël Diallo, ancien député et camarade du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, souligne la menace que cette situation fait peser, selon lui, sur la République. Les détenteurs du pouvoir actuel se fondent sur le fait qu'ils ont accédé au pouvoir par la force des armes. Donc, ils sont au-dessus de la Constitution, ils sont au-dessus de tout. Et ils peuvent agir comme bon leur temps. La Constitution a été rétablie, oui, mais c'est une façade, ce n'est rien d'autre. Mais si quelqu'un pouvait avoir l'oreille de ceux qui sont au pouvoir, il pourrait leur dire que cette façon de faire, d'agir comme si nous ne sommes pas en République et d'agir de manière à installer un régime despotique est une grave erreur. très, très grave erreur. Et ça ne leur fera pas du bien, ça ne fera pas du bien aux façons. Les journalistes de la radio Oméga décrivent l'environnement actuel comme l'un des plus hostiles qu'il n'ait jamais connu, une époque où l'exercice du journalisme est devenu un équilibre précaire entre la quête de vérité et la nécessité de la prudence. Au Cameroun, une attaque perpétrée par des séparatistes anglophones a causé la mort d'une vingtaine de personnes dans le village d'Ekbe Kau situé dans la région du sud-ouest où les rebelles et l'armée sont en conflit depuis sept ans. Une dizaine de personnes ont également été grièvement blessées et hospitalisées selon un haut responsable de l'administration régionale ayant requis l'anonymat. C'est notre fait marquant de la semaine. Emmanuel, Jules Ntape est notre correspondant à Yaoundé. Il est avec nous en ligne pour en parler. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu des réactions au Cameroun après cette attaque en particulier de la part des autorités et de la population locale ? Bon, on va commencer par dire que les réactions officielles des autorités camionnes tardent encore à être enregistrées au lendemain de cette attaque meutrière. Jusqu'au moment nous sommes en train de produire, on n'a pas encore eu connaissance d'une lettre de condoléances du président de la République aux familles Andoyer comme il a souvent eu à le faire pour d'autres cas similaires. Jusqu'au moment où nous produisons, nous n'avons pas encore eu connaissance d'un communiqué du gouvernement signé du porte-parole de ce gouvernement qui est le ministre de la Communication, René Mayol s'a dit. Encore moins, il n'y a pas encore un communiqué officiel du ministère de la Défense. Bon, maintenant, il faut préciser que sur le terrain à Manfet, à 500 kilomètres de Yaoundé, quelques heures après le drame, le ministre chargé de mission à la présidence de la République qui lui est originaire de cette partie de Cameroun et qui se trouvait là-bas pour un autre événement, à savoir la célébration des 41 ans de l'accession du président Paul Biya comme président de la République, lui a dit être venu présenter les condoléances du chef de l'État aux familles Andoyer. La plus haute autorité sur le plan administratif, le préfet, comme cela s'appelle au Cameroun, a également condamné ces attaques les qualifiant d'extrême barbarie. Par contre, du côté de l'opposition, les réactions fusent de toutes parts. Maurice Camtou, qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle en 2018, charge le régime en critiquant le fait qu'il y ait l'absence d'indignation collective. Jules, comment les médias locaux ont-ils couvert cet événement tragique ? Alors, il faut dire qu'il faut faire un distinguo entre les médias publics et les médias, les médias capitaux publics et les médias privés. Pour les médias capitaux publics, par exemple, le cadre de la CIR TV, le poste national, la radio d'État, le sujet a été relégué au second rang. Après tout un rendame sur l'anniversaire du président Paul Biya, c'est un peu surprenant, mais les médias privés, quant à eux, ont reléé abondamment cette actualité, notamment les chaînes des radios et des télévisions qui ont des correspondances sur place. Et ce jour, c'est-à-dire au lendemain de l'attaque, on a pu lire un certain nombre de publications qui revenaient sur ce qui s'est passé à Manfait. Alors, comment les autorités camerounaises envisagent-elles de faire face à cette situation et d'assurer la sécurité des habitants dans cette région ? En moins de 45 secondes, Jules. Ah oui, pour les autorités camerounaises, il faut renforcer la sécurité dans la zone qui est déjà militarisée suffisamment depuis octobre 2016. Mais comme il s'agit des opérations stratégiques, les autorités ne communiquent pas souvent assez sur le mode opératoire. Mais hier, une source militaire nous a rassurés que certainement, la sécurité sera renforcée dans cette partie du Cameroun. Emmanuel, Jules Tappe, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Yaoundé. Les autorités burkinabées ont réussi leur pari en organisant la 34e édition du tour cycliste international du Faso. Alors que des pays comme la France, les Pays-Bas et l'Allemagne ont décliné de participer en raison de la situation sécuritaire, la Belgique était la seule nation européenne présente. Au-delà de l'aspect sportif, l'édition 2023 incarne la résilience du pays face aux attaques des groupes terroristes de Ouagadougou, Kader Traoré fait le point. Quatre, trois, deux, un, partez, allez, bonne chance. Malgré un contexte sécuritaire des plus difficiles, le Burkina a réussi le pari d'organiser sa compétition internationale de cyclisme, le tour du Faso, édition 2023. Une compétition qui a réuni une dizaine d'équipes africaines et une de la Belgique, la seule nation européenne a défié tous les préjugés liés à l'insécurité et qui a accepté l'invitation du comité d'organisation. Herman Beysens est le directeur sportif de la formation belge. On a demandé l'invitation pour aller ici, ils ont dit oui, donc même que tous les autres pays disent non, c'est pas prudent, on ne vient pas, alors je m'en fous, je dis on va venir parce que c'est l'amour pour le Burkina, mais c'est prudent, on est à l'aise ici, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est le belge Rutger Voters qui s'est classé deuxième au classement général. Le maillot jaune du leader a été remporté par le Burkina Bé Paul Demont. Il a aussi remporté le maillot vert des points. Une grosse performance pour l'étalon qui a réalisé cinq victoires sur les dix étapes. C'est une grande libération, ça a été un tour très long et très difficile, on a pris le maillot dès la première étape, donc vraiment ça a été très dur de le conserver, mais je suis très content d'avoir réussi ce défi avec mes coéquipiers et voilà, là c'est un grand ouf de soulagement. Cette année a consacré la création d'un nouveau prix, celui qui a récompensé les meilleurs coureurs des pays réunis au sein de l'Alliance des Etats du Sahel sur le groupement régional qui comprend le Mali, le Burkina et le Niger. Boubaka Sawadogo est le ministre en charge des sports. Il y a eu des prix pour les pays de l'Alliance du Sahel et ces prix-là c'est pour magnifier le fait que nos trois Etats se sont liés, se donnent la main pour lutter contre le terrorisme, contre tous ceux qui nous attaquent et aussi de montrer que nous avons un destin commun. Et je salue donc la combativité des coureurs des pays frères du Mali et du Niger qui malgré toutes les difficultés rencontrées pour se déplacer sont venus participer à ce tour du Fasso et ont brouillé effectivement le maillot. Si l'édition 2023 du tour du Fasso a eu lieu c'est grâce à l'impressionnant déploiement sécuritaire sur la caravane. Ces dispositifs regroupaient différentes entités des forces de défense et de sécurité mais également les volontaires pour la défense de la patrie les supplétifs de l'armée le tour était coordonné par le capitaine Issa Kadrabo. Beaucoup de dispositions avaient été prises justement pour que tout se déroule bien et dans ce sens il fallait combiner les actions de toutes les forces de défense et de sécurité pour pouvoir atteindre un objectif en tout cas satisfaisant. Je dirais que toutes les forces ont été associées à savoir la gendarmerie nationale la police nationale l'armée de terre et l'armée de l'air par exemple le VDP voilà toutes ces forces ont contribué vraiment à la sécurisation sans oublier bien entendu ceux-là aussi qui sont dans l'ombre et qui font un travail merveilleux pour que tout se passe bien à savoir les services de renseignement. La 34e édition du Tour du Faso s'est déroulée donc sans accro les organisateurs ont donné rendez-vous au forçat de la route en 2024 pour une cuvée beaucoup plus grandiose mais aussi dans des conditions sécuritaires qu'ils espèrent plus favorables. Kader Traoré Ouagadougou pour VO Afrique C'est la fin de cette édition de Focus Sahel merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue enfin je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région Eric Manirakiza était avec vous au micro la réalisation et la mise en onde de Josel Morissin et Trésor Matondo nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada